Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une démonstration sur la différence qu'il y a entre un tricheur et un magicien, c'est parti ! A l'aide d'un jeu de cartes, nous allons commencer par la méthode du tricheur, le tricheur lui a plusieurs méthodes. L'une d'entre elles, c'est de vous faire choisir une carte face en l'air par exemple, tout en ayant le dos tourné, mais par une technique qu'il a bien à lui, il va repérer votre carte. Si vous voyez quelqu'un qui vous présente les cartes face en l'air, attention ! Une autre méthode, très uscité aussi, il vous demande de vous dire stop quand vous le voulez. Mais là aussi, il a sa méthode pour opérer la carte. Alors attention à ceux qui vous demandent de dire stop où vous le voulez. La méthode la plus simple pour les magiciens, quant à elle, est de poser les cartes. Et là, pas d'ambiguïté, là vous pouvez dire stop quand vous le souhaitez. Par exemple ici, et même si vous le désirez, vous pouvez continuer. Le choix est libre, c'est ça la différence. Stop ici, très bien. Pour suivre la démonstration, nous allons utiliser d'autres cartes. Et c'est pour cela que nous demanderons à un autre spectateur de prendre une carte et de l'insérer où il le souhaite. Comme ça, le choix est libre. Par exemple, il l'insère ici. Bien. Donc nous regardons, il a inséré, il y a une dame de cœur et une dame de trèfle. Tiens, très intéressant. Ok. Donc on a un 10 de trèfle, une dame de trèfle, une dame de cœur et un 8 de carreau. Très bien. Le tricheur, lui, comme je vous le disais au début, a une méthode bien à lui pour retrouver une carte. Et oui, il sait déjà même en retournant une carte que c'est la dame de cœur. Même face en bas, il connaît. Il n'y a aucun souci pour lui. Le magicien, lui, ne connaît pas ce genre de choses-là. Non, il ne connaît pas. En revanche, il a une autre méthode bien à lui qui lui permet de retrouver votre carte. Par exemple, en assurant une carte face en bas dans le jeu, en coupant le jeu. A partir de là, le magicien n'a plus qu'à faire le geste magique. Et là, ça change tout. Aucune manipulation, simplement de la magie. Regardez. Tout le jeu devient un bluff. Et une seule face en l'air, votre carte. Et ce qui est plus fort, c'est que si jamais le magicien décide de claquer sur les cartes qui sont déjà déposées sur table, et bien la magie opère aussi. Car, vous n'allez pas me croire, elle devient bleue à leur tour. C'est pas beau tout ça ? Mais pour finir en beauté, la magie continue. Et oui, simplement le geste magique. Je vous l'ai dit au début. Pour que tout le jeu devienne bleu. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501